Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le prochain DLC Arsenal sombre et aujourd'hui, on va découvrir ensemble la toute nouvelle activité qui va arriver à l'occasion de ce DLC, à savoir la forge ou plus précisément la forge de l'Arsenal sombre. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quand est-ce que ça sort ? Comment l'acquérir ? On va voir tout ça ensemble. Donc en ce qui concerne son acquisition, il faut savoir que cette forge, elle va être disponible pour ceux qui vont acquérir le pass annuel donc ce fameux pass à 35 euros, puisque ce pass va vous délivrer par cette occasion 3 contenus au cours de 3 saisons différentes, dont le contenu du DLC Arsenal sombre donc en gros, des forges. Alors ce DLC, il annonce également la sortie de la saison 5 à partir du 4 décembre prochain saison qui se nommera la saison de la forge donc vous l'aurez compris, on a fait le tour, on va être servi niveau forge. Donc Ada sera le nouveau personnage, la nouvelle faction, le personnage emblématique qui va représenter ce DLC et cette nouvelle saison. On va donc probablement énormément interagir avec elle et il va donc falloir réaliser une série de quêtes de campagne liées à ce personnage. Pour la petite histoire, Ada va nous missionner de relancer 4 forges abandonnées afin de reprendre la construction d'armes datant de l'âge d'or. Donc on peut sous-entendre des armes très efficaces. Des armes qui étaient construites à l'époque par 3 grandes familles bien distinctes de forgerons l'une d'elles étant issue du Japon, l'autre de la France et la troisième des pays du Nord. Donc il faut savoir que les forges perdues de l'armorie noire sont restées en sommeil depuis l'âge d'or il va donc falloir les réactiver et cela va se faire au cours d'une activité qui se fera à 3 joueurs. Cette activité se nomme donc la forge. Donc pour le concret, vous allez devoir survivre à des vagues ennemies. On va donc se trouver dans une sorte de mode horde et vous allez avoir une foreuse qu'il va falloir défendre puis réactiver. Alors pour la réactiver, il va falloir éliminer massivement les ennemis qui vont apparaître de façon inimitée tout autour de la forge et qui vont donc avoir un niveau de difficulté progressif. Ces ennemis vont vous dropper différentes reliques, un peu comme du protocole ou du puits aveugle et il va falloir mettre ces reliques dans la foreuse pour pouvoir la réactiver. Réactiver une foreuse et réamorcer les forges perdues, cela va vous permettre tout simplement de créer de nouvelles armes et d'obtenir de nouveaux équipements uniques liés aux 3 cultures distinctes qui se sont perdues dans le temps, donc la culture japonaise, française et nordique. Donc la grande nouveauté de ce mode, c'est bien évidemment le matchmaking qui sera donc disponible pour 3 joueurs pour cette activité. Tout au long de la saison 5, vous allez donc avoir 4 forges à réactiver, ce qui va dynamiser un petit peu le contenu. On va commencer par la forge Volound qui sortira donc dès la sortie du DLC le 4 décembre. S'en suivra la forge Gofanon, donc quelques jours plus tard, qui sortira le 7 décembre. Malheureusement, ce n'est pas très stratégique puisqu'elle sort au même moment que le raid le soir. Donc je pense honnêtement que tout le monde va se concentrer sur le raid et découvrir cette forge plutôt le lendemain, voire la semaine qui suit. Donc question contenu, ça va nous permettre de durer un petit peu dans le temps. Par la suite, vous aurez la forge Izanami qui sortira le 18 décembre et enfin vous aurez le labo Niube qui sortira le 8 janvier. Alors on ne sait pas précisément s'il s'agit d'une quatrième et dernière forge ou s'il s'agit encore d'une autre activité. Donc ce qui est sûr, c'est que les 3 forges, japonaises, nordiques et françaises, Volound, Gofanon et Izanami vont sortir les 4, 7 et 18 décembre prochains et qu'elles vont donc particulièrement animer votre mois de décembre. Comme vous pouvez le voir, nous avons un petit peu de gameplay à vous partager. Gameplay que nous avons découvert à l'occasion de notre dernier event à Munich avec les développeurs. On a donc pu apprécier un petit peu plus en détail ce gameplay et on a donc pu se faire une première idée, un premier aperçu. Et donc je vais vous livrer mon avis. J'ai l'impression que cette forge va avoir un côté un petit peu répétitif et c'est ce qui me fait peur. J'espère qu'ils vont vraiment dynamiser la chose, nous fournir des ennemis avec un niveau vraiment progressif et pourquoi pas des boss avec des mécaniques variables sur la fin de la forge. Ça serait vraiment chouette parce que s'il s'agit uniquement de vagues et de hordes ennemis à éliminer de façon infinie, il va manquer quelque chose au contenu de cette nouvelle activité. Donc j'ai un petit peu peur pour le côté répétitif. Je demande à voir un petit peu en ce qui concerne la difficulté également à savoir que lors de la présentation qui nous a été faite à Munich et qu'il s'agissait d'un gameplay de présentation, on sait donc qu'il a été un petit peu simplifié pour la conférence. C'est toujours comme ça que ça se passe. Maintenant j'ai vraiment hâte et j'espère vraiment que le niveau de difficulté sera au rendez-vous comme je vous l'ai dit avec pourquoi pas des défis à rajouter à l'intérieur même de cette forge, des défis à accomplir ou alors un mode épique, héroïque, histoire de corser un petit peu la chose. Donc voilà, j'attends votre retour dans les commentaires pour ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur la mécanique pure de ce nouveau mode de jeu. Eh bien a priori, il s'agirait d'un mode de jeu en trois vagues. Il vous faudrait globalement une dizaine de reliques pour pouvoir désactiver la poreuse et vous allez avoir environ un gros boss qui va spawn à la fin de la troisième vague. Alors est-ce que les types d'ennemis vont varier ? Est-ce qu'ils vont varier en fonction des vagues, en fonction des lieux ? Est-ce que les lieux eux-mêmes vont varier en fonction des forges ? Puisqu'on sait qu'a priori, il y aura quatre forges au sein de la saison. Est-ce que toutes ces choses-là seront soumises à des évolutions ? Ou est-ce qu'il va falloir attendre que ce mode de jeu fasse ses preuves ? Est-ce qu'on va avoir des boss cabal systématiquement ? Ce sont des questions qui restent sans réponse de mon côté et qui font que je doute encore un petit peu de l'efficacité de ce mode de jeu. Donc affaire à suivre, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'attends des précisions. Est-ce que le nombre de vagues également va être augmenté ? Puisque je trouve que trois vagues, c'est un petit peu léger. Dans la totalité du gameplay, on est arrivé à 8 minutes de gameplay. Donc c'est vraiment un mode de jeu qui s'effectue assez rapidement. Donc voilà, ce mode de jeu, il est intéressant. Ses mécaniques sont assez intéressantes. Maintenant, je pense que les preuves restent à faire. Surtout au niveau de la longévité, de la répétitivité et de la difficulté de ce mode de jeu. Donc voilà, j'attends vraiment votre retour. Dites-moi ce que vous en pensez quant à vous dans les commentaires. On a fait le tour, c'est la fin de cette vidéo, donc la forge qui va sortir petit à petit le 4, 7 et 18 décembre. Trois forges de trois origines différentes qui vont vous permettre de looter de nouvelles armes et de nouveaux items du DLC Arsenal sombre. D'ici là, je vous donne rendez-vous le 7 décembre prochain pour la découverte en live du nouveau raid, le fléau du passé. Geek et bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde.